...viennent se poser d'un côté des tenants d'une linguistique fondée sur des règles et des tenants d'une linguistique fondée sur des apprentissages sur des données avec des succès importants dans le domaine de la traduction automatique depuis 2-3 ans mais également dans mon domaine de moi qui était plus la question du minage, du mining qui a de l'extraction d'entités et de relations entre ces entités au sein d'un texte puisque c'est aussi de ça dont il s'agit c'est de savoir si lorsqu'on lit mille publications en biologie sur un sujet particulier et qu'on essaie de décortiquer que pour passer de la protéine A à la connexion entre une protéine particulière et un jeune particulier à travers les dix mille publications ou mille publications on est passé par un chemin qui va mener de A à B et puis trois autres publications qui va mener de C à D, etc. Donc la reconstitution, la réagrégation de l'ensemble de ces univers sous forme de réseaux, de cartes dans le temps, nous permet de dire que peut-être la vérité d'un point entre les deux entre les machines, l'ordine d'un côté, le diplôme d'un côté, et de l'autre côté des choses plus formelles ce qui serait quand même dommage je ne veux pas critiquer un ancien employeur mais certaines grosses compagnies ont des difficultés avec leur système d'intelligence artificielle aujourd'hui pour la raison que ces systèmes apprennent sur des publications scientifiques qui recouvrent un bon passé et que ces publications scientifiques sont bourrées d'erreurs pour en avoir publié certains, et d'autres me disent que vous, ça fait partie aussi des travaux confondés de savoir que les publications, elle est écrite dans un contexte à un moment donné et peut-être qu'un an plus tard, deux ans plus tard, les choses sont différentes peut-être qu'il y a eu des erreurs là, que ces erreurs ne sont peut-être pas celles à l'autre, on ne les a pas vues mais du coup le fait d'apprendre sur ces très grands volumes de données où il y a des erreurs, il faut que les, notamment dans les données aussi pratiques de la santé que les résultats des IA ne fonctionnent pas comme on l'attendait et que certaines grosses compagnies ont eu des gros déboires récemment après avoir promis la lune, et bien ils s'aperçoivent que la vie, c'est pas si facile que ça a été et donc c'est, notamment dans la médecine, c'est dommage de se priver de l'existence de terminologie, de dictionnaire et de l'essence antérieure qui ont été validées, qui ont été formalisées et donc on est, là aussi, on voit à la fois l'onglet sur des technologies fondées sur des règles et des fondées sur l'apprentissage. Aujourd'hui les choses ne sont pas tout à fait encore sèches sur le sujet. Voilà, merci. 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 Oui, c'est intéressant, mais en fait moi c'était basé sur des règles. Peut-être que les conférenciers pourraient... Il y avait même un décartier. Oui, c'est-à-dire... C'est comme ça que c'est facile de poser vos questions. Moi j'avais deux petites questions, je suis plus de sciences sociales et communication, j'essaie de connaître deux sentiments. D'abord je vous remercie beaucoup tes présentations, c'est vraiment intéressant et on est souvent dans l'administration, on est dans la réflexion. Il y en a une qui s'adresse à M. Hugo et puis l'autre est à tous, c'est qu'il y a un tableau qui m'a beaucoup impressionné, c'est celui de l'utilisation des données. Vous savez, avec les gros tableaux, il reste épais vert qui dit que les États-Unis utilisent leurs datas pour développer des applications, des services, des produits, etc. Et nous, on utiliserait davantage les trucs qui viennent à l'extérieur. Et vous connaissez votre sentiment là-dessus, est-ce que vous voyez ça comme, d'abord du Canada, une faiblesse dans la non-possession, vous ne prête pas d'intention là, mais de leur propre data au service de notre design, de notre développement de nos services, etc. Ou est-ce que c'est une fermeture des États-Unis par rapport à leurs propres données ou est-ce qu'ils s'auto-suffisent? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir ça comme une ouverture sur le monde qui peut être d'apporter la culture des datas des autres pays vers nos propres développements? Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est un tweet ou c'est une opportunité? Pour moi, je considère la situation du Canada comme celle de la France, à l'une manière. Je ne fais pas de différence entre 25% de données et 5% de données. Je pense que pour moi, c'est vraiment une dépendance majeure de nos pays vis-à-vis des États-Unis. Ce n'est pas par hasard que la Chine n'a pas cette dépendance. Alors, on peut le voir de façon positive, mais ça veut dire que le jour où on ferme le robinet, comment vont fonctionner les économies? Le rouge joue aux États-Unis, décide de couper le robinet des datas sur tel ou tel sujet. Il y a beaucoup de business aujourd'hui qui sont autour de la compréhension du comportement d'utilisateurs sur des marques, par exemple, qui sont tous pilotés par les réseaux sociaux, qui sont entre les droits de société américaine et des États-Unis. Et c'est vraiment des outils qui servent à piloter une stratégie marketing, une communication, etc. Donc, je ne le vois pas. Je vois comme une vraie dépendance. Et les États-Unis, de ce point de vue-là, ils ont bien compris depuis longtemps ce que ça veut dire les datas. Donc moi, j'exhorte mon gouvernement à bien réfléchir dans sa politique d'ouverture des données, mais surtout dans la stratégie qu'on a pour traiter ces données. Parce qu'aujourd'hui, les grands groupes américains ont mis la main, par exemple, sur les données des habitants de Londres. 1,5 million de dossiers médicaux d'habitants de la ville de Londres sont passés chez Google, avec l'idée que Google a résout tous les problèmes de santé de la ville de Londres. Donc, ça a fait un scandale qui a été pensé, et en juin 2017, je crois, la ville de Londres, enfin, la CNIL anglaise, a décidé de revenir sur cet accord. Mais en France et en Europe, on met en place, à partir du mois de mai, le GDPR, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous effamiez, le règlement général sur les données personnelles. Donc je dis qu'on ne peut pas, un pays ne peut pas être dépendant à ce point. Vous imaginez, je veux dire, si 98% de notre énergie venait d'un pays qui n'est pas de l'autre, si 90% de l'eau venait d'un pays qui n'est pas de l'autre. Je veux dire, si la donnée est à ce point important, c'est ce qu'on croit, pour le développement économique et l'ambiance artificielle du futur, à ce moment-là, évidemment, je dirais que c'est une vraie inquiétude. Une vraie inquiétude. Moi, je travaille tous les jours, notamment sur les données de santé. On a quelques réservoirs qui sont encore assez protégés, mais je suis même étonné, au Canada, qu'il n'y ait pas plus que ça de... je crois que je creuse la question, sur les données de santé canadiennes. Je pense qu'elles sont vraiment au Canada, c'est pareil. Je ne sais pas, enfin bon, mais c'est une vraie inquiétude. Le deuxième, bon, le deuxième, rapidement, je vais parler tranquillement pour M. Ah bon, merci. Donc que je remercie, je suis sûr que vous allez me comprendre. C'est que, merci de nous introduire sur cette pensée-là, que, soit consciemment ou inconsciemment, la pensée adductive est beaucoup moins répandue que les doutes formes de pensée. En écoutant M. Robert, je vois très bien qu'on pourrait avoir des avantages à mieux enseigner ça dans le département de communication et de sciences sociales. Donc, il y a deux volets dans ma question, c'est est-ce que vous pensez que la pensée adductive est suffisamment enseignée toutes disciplines confondues parce que vous l'avez positionnée comme la pensée de la créativité, de la prospective, de l'anticipation, et ça rejoint un peu ce que M. Liot vient de dire. Si on n'est pas capable d'anticiper comment une donnée peut nous servir, on va la laisser aller vers d'autres et on va avoir un problème d'autonomie et de prise en charge autogérée de nos propres données. Donc, est-ce qu'on l'enseigne suffisamment? Et deux, ça rejoint plus ce que M. Liot ou les propos d'Albert qui était préoccupé par les modèles d'affaires. Je parlais avec des jeunes maîtrises et étudiants juste avant la conférence, puis je me disais, est-ce que l'abduction n'est pas un nouveau modèle d'affaires pour les universités? Par exemple, les sciences sociales, on est très critiques, puis on en voit beaucoup quand le train passe, mais quand j'ai le temps de designer, c'est-à-dire de faire des systèmes à partir de l'existant, on est beaucoup dans l'histoire. Là, je suis sévère avec mon domaine. Je fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère dans le domaine, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à enseigner plus la pensée créative, etc., pour que nos universités soient mieux capables de s'inscrire dans les industries de la connaissance, dans la société du design thinking, et que, carrément, on parle de nouveaux processus d'affaires pour les facultés? Bon, ma question, c'est en place. Alors, pour moi, je suis... Il faut être deviné, compte tenu de la présentation que j'ai faite, et la présentation que mes collègues ont faite, je suis tout à fait d'accord avec cette perspective-là. Je pense que ça devrait être enseigné, mais j'ajouterai, compte tenu de ce que je disais dans mon avance dernière diapositive, la recherche en psychologie expérimentale du raisonnement montre que, dans le raisonnement spontané, les gens utilisent des abductions sans le savoir, et c'est les abductions qu'ils utilisent de manière dogmatique. Et donc, à ce moment-là, l'abduction, qui peut être un outil de créativité extraordinaire et de résolution de problèmes complexes extraordinaires, joue le rôle exactement inverse. C'est-à-dire, les gens procèdent de manière abductive sans savoir qu'ils le font et considèrent comme des certitudes des résultats auxquels ils arrivent. Et donc, à ce moment-là, il y a non seulement une nécessité, je dirais, dans le sens de ce que vous dites, d'enseigner les processus de raisonnement abductifs comme outils de résolution de problèmes de créativité, mais aussi de défaire les modes dogmatiques de l'abduction qui font en sorte, par exemple, qu'une grande quantité de citoyens américains votent pour un certain président et considèrent qu'ils vont résoudre tous leurs problèmes. Et donc, à ce moment-là, il y a un exemple de scientifique, c'est un exemple de scientifique. Et j'ai utilisé le troisième framework, l'observe, frame, et value framework. Et j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé, c'est important que les étudiants les étudiants de façon à raison de la façon dont ils veulent, de dire qu'ils veulent, de manière, ils veulent, Et en particulier, ce que je referais à ces étudiants, les étudiants ont été pour avoir été grandi par la façon dont ils s'y déclamait leur trash. Et puis, ils ont passé leur brainstorming, etc., etc., ils n'ont pas eu dans cette pratique. So instead, I asked them to go back and first give me a new explanation why they think people were not actually recycling trash properly. So that was already for them a creative problem because they had to go back and re-explain observations rather than using explanations that they were satisfied with. And only when we came up with an explanation that I had not heard before was I satisfied even that moving forward. And the explanation that we eventually had was that they were basically saying there was no social conformity required for you to be able to recycle correctly. But there was a lack of social conformity. So it was no longer an explanation about poor design or I didn't know, whatever it was, it was something a little bit new and different. I said, okay, so how would you test that? If you actually wanted to go test this question of whether or not you think the problem is actual social conformity, how would you do that? So the innovation actually came from testing. The actual coming up with a new experimental apparatus that would actually test that hypothesis was actually where their innovation came from. So eventually what they wanted to try to do is to build a kind of a little AI robot thing that would stand here and give you social, kind of impress upon you the social conformity of trying to recycle correctly. So I actually think that in requiring students to come up with new explanations or observations that everyone takes for granted and until they come up with a new explanation, that's not interesting. And then on top of that, what experimental apparatus did you come up with in a very scientific way to test that hypothesis? that's actually where we see the innovation coming out. And I've also witnessed this in companies as well where, again, I worked with an insurance company. They had a problem with churn. They kind of used the same old explanation of churn. It's because we don't have the right promotions. It's because other companies are giving lower insurance policies, blah, blah, blah. Until we came up with a new explanation, which we think actually eventually the insurance market is becoming a frictionless market. That was new to them. They never thought about that before. And then what we did is we built an AI platform, which is basically an exchange for infinite transactions on insurance companies. If the company finally realized that maybe actually what we will look like in the future, it's a stock exchange. And we will simply be exchanging insurance contracts infinitely. So it was actually that apparatus which allowed them to come up with an innovation because they were testing a new explanation. Anyway, I think that's actually where the value of a lot of this comes from an educational point of view, which is to force you to think logically, come up with new explanations, and then from that actually come with the innovation that allowed you to test that explanation and predict the future value. Thank you. Bonjour. Merci beaucoup pour vous présenter ça. J'ai une question, en fait, par rapport au même graphique qu'on a vu sur le degré d'utilisation nationale de données. Ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, les États-Unis sont en première place, mais sur le même des places suivantes, ce sont tous des pays qui ont leur propre alphabée. Il y avait le Japon, il y avait la Chine, il y avait la Turquie qui était quand même très, très élevé au niveau d'authenticité nationale des données. Alors, j'en déduis dans le fond, excusez, mais dans le fond que la grande part des données qui sont utilisées sont des données de nature textuelle. Et la question que je me pose, en fait, c'est, pour situer ça dans un cadre adjectif, étant donné que le texte, c'est du langage, c'est non culturel, forcément, ils utilisent beaucoup de données qui proviennent d'une autre culture, des données qui sont nécessairement, peut-être, culturellement dépendantes, qui ne sont pas nécessairement adaptées au contexte d'utilisation de ces données-là. Je me demanderais, qu'est-ce qu'elle, en termes de génération d'hypothèses et d'utilisation de bases de cas pour des raisonnements, quels seraient les problèmes potentiels, justement, d'utilisation de données qui seront non nationales, d'un point de vue textualisé? Alors, d'un point de vue textualisé, on a une très grande émission entre l'Europe et les États-Unis sur ces questions-là, puisque les États-Unis parlent essentiellement deux langues, l'américain, l'anglais et l'espagnol, alors qu'en Europe, on a une façon de réfléchir à l'anglustique. Mais comme vous avez généré aussi au Canada, ce n'est pas par hasard que vous avez au Canada des sociétés libères dans le traitement de l'anglustre, c'est parce que vous avez cette combinaison entre le français et l'anglais. Donc, ça a généré dans le domaine de textualité, mais là où les Américains sont assez pauvres, il n'y a pas eu de grands acteurs américains qui sont développés sur ce sujet, sur ce phénomène de principe. On retrouve en planche, on a un point de vue, par contre, on a un point de vue, il y a centaines de PME, des cas de l'agra qui travaillent depuis déjà longtemps, il y a déjà plus de 30 ans, qui travaillent sur ces sujets-là. Maintenant, sur les données, la façon dont on parle ici, ce n'est pas que les données textuelles, c'est-à-dire que dans le cadre des données de santé, par exemple, elles peuvent être textuelles, mais c'est vraiment un centre de données. Si je prends les données de santé, on va retrouver les contrats du public, les analyses biologiques, les images, etc. Malgré tout, ça représente... L'histoire de la Turquie, ce n'est pas ce qu'ils sont, effectivement, on va dire beaucoup, on pourrait regarder ça tout en détail, mais c'est une... Le fait de... Ce n'est pas forcément... Moi, je ne vois pas forcément comme un manque d'ouverture. Mon père, moi, je vois comme une invasion. C'est vraiment un modèle. Alors, le fait que vous ayez une proximité géographique, le fait que vos business travaillent beaucoup avec les business américaines, l'Ale-du-Nord, que vous avez des échanges, etc. quand même, quand même. Je veux dire, alors vous êtes la population des points, on voit qu'il est américain, que vous avez pas mal d'immaturer près de plus turques américaines. Alors, on a vu ce que vous dites ici sur la Russie, c'est vrai pour les lois aussi. On voit que l'anglais est en train de diminuer sur la planète, parce qu'il y a une augmentation des autres langues. Ce qu'on préfère, on préfère parler en... sa langue natale, lorsqu'on est sur un réseau social, où il y a un récent peu d'appel, où tout ce qui est aussi speech-republication, c'est aussi beaucoup de raisons. Mais pour moi, je vois pas vraiment comme une ouverture. Je pense que c'est un véritable défi contre une forme de normalisation. Parce qu'il faut pas se tromper. les modèles, on voit les modèles d'intelligence artificielle qui sont développés. Pour moi, ils sont évidemment dépendants de la culture. Mais pour régiver cette façon culturelle, il faut que vous ayez des loquins qui puissent venir faire cette différence. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand Hubert écrasse, j'ai cette bonne dame, pas Hubert, c'est pas Hubert, c'est le site qui est... Avec ses voitures autonomes, c'est ça qui est trans. La centriste qui est... Ah, c'est bien ça, il y a peut-être son vélo. La dame qui marche en dehors des clous, c'est relacée par une voiture, c'est assassinée. Enfin, tu n'es pas... C'est Hubert, je pense. C'est Hubert. La question, c'est... Est-ce que ce même modèle, manifestement, le modèle IA est à revoir ? L'apprentissage est à revoir ? Mais qu'est-ce qui va se passer quand ces voitures Hubert, elle, elle, va aller au Maroc ? J'allais du chameau, aussi un chameau qui traverse la route, c'est ce qui va se passer. OK. Donc, je pense aussi, malgré tout, que l'IA va nous aussi nous obliger à revenir vers certains niveaux de création du modèle local pour... Qu'est-ce qu'il y a ? Ici, au Canada, ce ne sera pas... Ce sera des carigous ou des autres animaux. On ne peut-être pas... mais il n'y a pas le droit de la future existe. Qu'est-ce que c'est ? La question est inspirée par la dernière partie de la présentation de M. Hubert, mais je crois que Serge aussi va avoir quelque chose à dire à propos. Mais c'est le système d'intelligence qui va lire millions de plus d'articles scientifiques, mais puis les uns commencent à contredire les autres. est-ce qu'on peut traiter ce genre de problème comme... De la même façon qu'on traite le bruit dans les données massives ? Ou c'est vraiment une autre... On entend l'idée de falsification et tout ça quand on croit quelque chose de vrai et puis non. Après, on apprend que ce n'est pas vraiment le cas. alors la question c'est juste c'est une autre forme de bruit là ou c'est vraiment un problème qu'on doit traiter différemment dans un système intelligent ? Deux et non un. Plan B et non plan A. C'est-à-dire, c'est trop simpliste quand on a des données qui ne concordent pas avec le traitement qu'on en fait de dire mais ça c'est du bruit. C'est... Si on veut avoir un système performant, il faut modifier le système pour l'adapter aux conditions non-traitables de parler. Alors... De une façon... Je dirais la manière scientifique d'aborder la question ce serait plan B et pas plan A. Et plan A, il y avait dans le sens de ce que M. Lowe disait tantôt, c'était la normalisation puis la réduction des contraintes d'une culture aux contraintes de la culture qui a généré le système. Mais la question... Moi, elle m'a apparu assez récemment. Un des problèmes majeurs de tous les nouveaux systèmes, c'est 70% ça va être la qualité et la véracité ou l'homogénéité. Enfin, c'est différents sujets mais cette question de la donnée est fondamentale. Et c'est assez récent. On a essayé de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que la science est de la vision plus complexe. Les hypothèses précédentes ne sont pas bonnes mais rien ne pointe, rien ne va pointer. Le problème du bruit c'est assez facile. C'est un problème qu'on peut... On filtre dans le traitement du texte d'abord on utilise beaucoup les questions. Quels sont les termes qui sont discriminants dans un texte ? Comment faire qu'on trouve les 50 mots les plus caractéristiques d'un texte sur un document qui fait 25 pages ? Eh bien, on sait que dans le traitement d'une langue donnée on a un certain profil pour cette langue et donc lorsque je vais analyser le document scientifique par rapport au profil de la langue je vais pouvoir identifier les grandes crêtes et la fréquence de certains mots qui vont apparaître et qui n'apparaissent pas dans la langue générale de façon si fréquente. Donc là, on peut filtrer comme ça mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut vraiment s'accuyer sur une forme de norme qui a été vérifiée, qui a été contrôlée, qui évolue elle-même et dans le domaine de la santé, c'est le cas. On n'a pas d'évoluer à la santé aujourd'hui. L'anatomie, c'est la même chose. Après, vous allez rentrer plus en plus dans le corps humain, vous allez attaquer l'ADN et puis vous allez attaquer le microbiote et vous allez me donner ou être utilisée par les médias et vous travaillez jusqu'à la tête. Oui, j'ai plus qu'une question qui est concernant la santé de l'affaire. Oui. J'ai travaillé dans une compagnie où nous, nous faisons un chatbot. C'est possible plus que faire un data mining sur les cas qui ont passé plus évolué sur un outil qui peut remplacer les centres d'appel et à partir de là, on peut analyser les données qui sont déjà dans l'ordinateur et qui sont dans une hiérarchie qu'on connaît et on peut analyser les liens. C'est toujours plus agréable, c'est toujours plus facile de travailler sur les données qu'on connaît. Le monde serait plus facile si le monde était bien trié, organisé, si les catégories étaient définies, si les catégories n'y voulaient pas dans le temps. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que les chatbots sont alimentés par des systèmes qui s'appuient sur l'analyse de l'historique pour identifier les catégories ou les classes d'appel. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit être renoublié en permanence. Mais c'est sûr qu'on peut s'appuyer, ne serait-ce que pour la création des vocabulaires, pour la création des règles, on peut beaucoup s'appuyer sur l'existence et puis formaliser ça dans un chatbot pour peut-être traiter pas 100% des cas, mais dans beaucoup de cas, peut-être 60%, 80% des cas, un robot intelligent pour tout à fait résoudre le problème. Mais c'est très intéressant, c'est l'interaction. C'est l'interaction et l'évolution de ces systèmes-là par rapport aux nouveautés. On peut classer pendant quelques temps dans l'inconnu ou dans une catégorie qui n'appartient pas à un monde existant, mais ce n'est pas un fini. Faites le zéro si c'est le premier avec le premier chiffre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada So, just to point you to a few things that I know are happening in some companies, you can guess who they are. So, one question that companies are having now is that I really want to identify new customer segments. So, if I'm going to mind their behavior on my website, I come up to these clusters so that I can do... The question is not is this a good cluster. The question that they want to answer is why this cluster but not the other cluster. So, what is the better explanation for why this cluster emerges as opposed to some other cluster that might emerge? Because you actually want to know that insight. You want to know what is the explanation behind the broader behavioral actions that the system can learn as opposed to that this cluster exists which is what you can do now. And then the other one that I think is very interesting is anomaly detection. So, now that, you know, everybody can explain the bulk. That's not that interesting anymore. The question is now I have things that don't fit into the bulk which are they noise or are they something else? And so, one fun example was a problem in the Beijing metro where they did this anomaly detection and the question is is this person a terrorist or is it just lost? So, this is a really interesting problem I think for abductive reasoning because there are all sorts of hypotheses that can be offered to explain anomalies and some hypotheses will be better than other hypotheses. But people really are now trying to look how do I explain anomalies not the bulk. We do a very good job in terms of explaining the bulk and there's a lot of value in explaining bulk but now they're trying to figure what's the new value of explaining the non-bulk because is it noisy or is it for real that there's a new phenomenon that's emerging? Yeah. L'honneur? Yeah. L'honneur? Serge. Oui. Bravo. Quand tu parlais de la correction comme étant, dans le fond, tu substitues à l'antécédent de la règle une clause ou tu peux l'enrichir avec autre chose mais tu... L'enrichir, oui. Oui. Tout ça me semble profondément pas il estime. et c'est spécial. C'est le vice versa. Oui. Mais tu me demandes la question, c'est ça, c'est que là, on parle de la discussion comme étant quelque chose qui est plus en plus en vol mais de l'autre côté, on voit aussi le niveau des sciences artificielles que le raisonnement bayésien est de plus en plus populaire et il me semble avoir un appartement théorique. Oui, tu as raison. Mais il y a l'inverse de ce que tu dis. OK. C'est-à-dire que, moi, je dirais que l'approche bayésienne, elle est une... manière de quantifier ce processus inférentiel qualitatif qui est opérant dans la réduction. OK. C'est-à-dire que, moi, j'ai essayé de formaliser la procédure qualitative par laquelle émerge dans l'inférence un constituant nouveau que j'appelais le constituant C. Donc, c'est une modélisation formelle de l'émergence du qualitatif qui correspond à la composante créative du raisonnement dont Annie parlait. Et ce que je dirais de l'approche bayésienne, c'est qu'elle fait, c'est qu'elle utilise par le TRM de Bayes un outil pour quantifier cet apport novateur. C'est-à-dire comment la probabilité, en fait, comment la probabilité conditionnelle d'un événement, sa valeur est modifiée par l'occurrence d'un phénomène qui n'était pas présent dans la version antérieure du processus. Comment la probabilité conditionnelle se modifie par l'émergence d'un phénomène nouveau. Et donc, à ce moment-là, je dirais, le processus qualitatif dont je parle, ce que je soutiens, c'est qu'il est opérant dans le raisonnement humain quand les humains innovent par cette procédure-là. Qu'est-ce que l'approche Bayesian a faite? Ça, c'est ma thèse. Sans le savoir, elle s'est donné un outil mathématique pour mesurer ça. Et c'est ce qui fait qu'elle a été très performante dans beaucoup de domaines en intelligence artificielle, en programmation, mais aussi en économie, etc. De sorte que ce que je voudrais dire, c'est, oui, la probabilité que tu as vue, mais le processus dont je parle est plus, je dirais, est plus antérieure ou plus fondamentale puis la procédure Bayesian, elle est une sophistication mathématique de ça sans savoir. Quelque chose comme ça. Mais, merci de me parler de ça. Ça me donne la couleur d'écrire quelque chose là-dessus. OK. Est-ce qu'on conclut avant qu'il y ait... Nous avons conclu de nous pour remercier maintenant nos questions. Applaudissements Merci.